Musique Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit update vidéo où je vous présente donc mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir Alors la semaine dernière je vous laissais avec le tome 2 de Love Game de Emma Chase C'est de la New Adult, ça raconte ce tome 2 l'histoire du point de vue de Kate donc qui est la compagne de Drew, qui est le héros du livre 1 et que vous dire, c'est pas un livre qui va rester gravé dans ma mémoire bien longtemps parce que j'ai eu beaucoup de mal Alors, ce que je reprocherais principalement au livre comme je vous avais expliqué pour le tome 1 c'est le langage, j'espérais qu'en ayant le point de vue de Kate ce soit un peu moins vulgaire mais en fin de compte c'est pas trop le cas, il semblerait que Drew ait détint sur elle et du coup elle est aussi, elle est même assez vulgaire dans ce qu'elle dit Au niveau de l'histoire, il va se passer un gros malentendu avec Drew qui fait qu'ils vont se séparer elle va repartir dans sa ville natale où elle va retrouver donc un petit peu sa meilleure amie, son ex-copain et puis il va y avoir des événements qui se passent dans sa vie privée qui vont être très lourds à porter pour elle donc ça va tourner autour de ça alors l'histoire en elle-même aurait pu être sympa ça fait passer un bon petit moment mais c'est vraiment pas ma tasse de thé je ne pense pas lire le tome 3 qui raconte l'histoire de Dee, la meilleure amie et de Mathieu je crois, le meilleur pote de Drew parce que je n'adhère pas du tout au style de l'auteur d'autant plus que dans le livre 2 il y a également le premier chapitre du 3 et là aussi j'ai remarqué que je crois que c'est Mathieu qui parle a le même langage que Kate et que Drew et donc je trouve que ça manque énormément de personnalisation au niveau du caractère des protagonistes ensuite je vais vous présenter j'ai lu L'éducation d'une fée de Didier Van Galouwer au livre de poche c'est un livre que j'ai eu je crois il y a au moins 3 ans puisque c'est un livre qui m'avait été offert par une copine blogueuse lors d'un swap, lors de mon tout premier swap et donc c'est vrai que j'ai tardé pour le lire c'est un tout petit livre et c'est du contemporain en fait ça raconte l'histoire d'un homme qui va tomber amoureux d'une femme et de son enfant et du coup cette femme vient de perdre son mari et donc le père de son fils et ils vont tomber amoureux l'un de l'autre l'homme, je ne me rappelle plus son prénom Nicolas il va donc faire partie de la vie de ces deux personnages et puis on va suivre un petit peu leur histoire au bout de 4 ans quand ça commence un petit peu à mal se passer elle elle veut le quitter alors qu'elle l'aime donc il ne comprend pas, il est complètement perdu et en parallèle de ça on suit l'histoire d'une femme qui vient d'Irak et qui travaille dans un magasin un supermarché qui est hôtesse de caisse et on va suivre un petit peu sa vie et puis comment elle va rencontrer donc Nicolas qui est un client régulier et puis voir un peu le lien qui va se créer entre les deux au niveau du titre l'éducation d'une fée c'est simplement que Nicolas est quelqu'un qui invente des jouets qui est assez rêveur et donc qui va permettre aux petits garçons de rêver à son tour et de lui faire croire au monde des fées et ça c'est assez mignon cela dit j'ai pas été autant emportée que j'espérais et voilà, si vous voulez le lire allez-y moi c'est pas un livre non plus je pense qui va rester bien longtemps dans ma mémoire malheureusement mais je suis enfin contente de l'avoir sorti de ma pile à lire ensuite si vous me suivez un petit peu sur les réseaux vous savez que je me suis inscrite la semaine dernière en médiathèque et donc je me suis précipité pour réserver la bande dessinée donc le tome 1 de la quête des vilains donc de Lilian et Baldetti donc d'origine du roman de Pierre Bottero je ne sais pas si je vous le présente encore c'est une BD qui m'a bien plu alors le tome 1 je crois que ça représente non la, voilà le tome 1 représente un tiers du livre 1 d'un monde à l'autre si je ne me trompe pas et personnellement j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé ça assez fidèle juste que les personnages semblent un petit peu plus âgés par exemple là on a je ne sais pas si vous allez bien voir je m'excuse si la luminosité n'est pas top moi je ne vois rien du tout dans ce que je vous montre mais on a Evil Anne ici je suis désolée vraiment si ça ne fait pas et normalement je crois que dans le livre elle doit avoir 13 ans, là je trouve qu'elle fait plus 15-16 ans mais aussi non au niveau des dessins je vais essayer de vous montrer son premier coloriage qu'elle fait voilà moi j'ai trouvé ça plein de couleurs, assez joli et ça c'est pas mal au niveau des autres personnages de l'histoire donc Salim il correspond tout à fait à ce que j'avais imaginé en lisant le livre pour Bjorn j'ai été étonnée parce qu'on dirait plus un barde et enfin donc là je parle vraiment à ceux qui connaissent la série et enfin pour je ne le rappelle plus mais le chevalier je ne sais j'ai zappé son nom je trouve qu'il correspond également bien donc au personnage que je m'étais imaginé donc voilà on découvre juste Evil Anne qui va découvrir son pouvoir qui va découvrir Gwendalavir et qui va donc entraîner Salim avec elle dans ses aventures et puis elle va commencer à découvrir un petit peu le monde et découvrir qu'elle n'est pas de terre voilà donc c'était un très bon premier tome je vais très rapidement emprunter le tome 2 à la médiathèque ensuite on va passer à mes lectures ma lecture en cours puisque il y en a une que j'ai mis en pause donc en ce moment je suis en train de lire toujours Métamorphose de Samantha Bailly on avance doucement on a dépassé la moitié c'est bien mais je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs et voilà et pour ceux qui n'auraient pas lu Horizon et qui veulent le lire avant moi je conseillerais quand même de lire Horizon d'abord parce qu'on rencontre pas mal de personnages dans Métamorphose qui apparaissent dans Horizon mais du coup elle dévoile déjà des choses que nous lecteurs quand on ne connaissait pas Métamorphose on a été un petit peu très même très surpris des révélations du livre d'Horizon et là elle prend un peu d'avance et du coup on sait des choses qui normalement sont un peu des teasing dans Horizon en tout cas c'est mon point de vue personnel c'est comme ça que je l'ai ressenti en découvrant ce dont elle parle dans Métamorphose voilà donc j'espère qu'on va terminer dans la semaine ou début de semaine prochaine on est tranquille donc je lis avec Ingrid parce que déjà elle a énormément de travail donc du coup elle est un peu moins disponible pour lire ou alors on n'arrive pas à se capter aux mêmes heures et puis si vous savez en général on lit en même temps nos chapitres donc du coup on est un peu plus lente pour ce livre mais en même temps du coup ça nous permet de l'apprécier également enfin je vais vous présenter ma lecture à venir je pense que je vais la commencer aujourd'hui ça va être également une lecture commune donc ça doit-il avec Gagat de Les Chroniques de Kiatoulou il s'agit de La Couleur des Sentiments de Catherine Stockett ça c'est les éditions Le Club de l'actualité littéraire c'est un peu comme France Loisir en fait je vous avoue que je me suis fait avoir par un vendeur qui était très bon quand je l'avais rencontré en supermarché mais en fait c'est pas top sauf qu'il n'y a pas d'achat obligatoire par trimestre c'est 5 achats en 2 ans je ne sais même pas s'ils suivent ça mais il me reste un achat à faire mais je trouve que les livres sont quand même excessivement chers bon bref pour La Couleur des Sentiments c'est un livre que je dois lire depuis très longtemps j'avais commencé à voir le film mais je n'avais pas pu voir la fin j'avais beaucoup aimé le film donc j'ai hâte de voir les personnages l'histoire, les intrigues comment les noirs étaient perçus au niveau des années 60 aux Etats-Unis et puis découvrir un petit peu peut-être le contexte politique avec Martin Luther King je ne sais pas s'ils vont en parler mais voilà c'est quelque chose qui m'intrigue assez et notamment ce livre avait été voté par les copains du groupe 0HA pendant 100 jours pendant lequel on avait tous fait un petit vote de nos livres les plus anciens et du coup ils avaient choisi ce livre là donc ça me ferait également un pavé en moins dans ma bibliothèque ce qui m'arrangerait voilà les amis c'est tout pour cette semaine n'hésitez pas comme d'habitude à mettre en commentaire si vous avez lu ces livres ce que vous en avez pensé si vous avez envie de les lire et puis sur ce je vous laisse moi je vais aller préparer ma tartiflette je vous souhaite à tous une bonne semaine avec de très belles découvertes livresques à bientôt